Bonjour, bienvenue sur du cuir et des lames. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau, un petit couteau, le Sivivi Elementum. Sivivi, c'est la marque, le logo, qui sait. Sivivi est la marque low cost, budget, de Winife. Winife qui est très réputée dans la coutellerie industrielle pour la qualité de production, à tel point que des couteliers leur remettent leurs projets afin de les fabriquer. Donc c'est une qualité de fabrication excellente. Et Sivivi produit des couteaux, donc je dirais avec la même attention que Winife. Ce qui fait que les couteaux Sivivi sont tous très bien faits, très bien finis, quasiment aucun reproche à leur faire. Le type d'acier, les types d'acier sont différents, les matériaux pour les plaquettes, pour les platines sont différents également. Mais ça n'en reste pas moins un couteau très qualitatif. Alors le Sivivi Elementum, ici en version micarta. Le micarta est un matériau fait avec de la toile, là notamment de la toile de jute prise dans de la résine époxy, ce qui rend le matériau très léger et très solide. Donc cette version est en micarta, on peut le trouver en G10 également. Le G10 étant aussi une résine composite, très légère et très solide. Donc ce couteau, Sivivi l'a sorti il y a un peu plus d'un an, je crois. Et c'est un couteau qui est très abordable, puisqu'en fait on le trouve à moins de 60€ sur certains sites, à moins de 65€ sur d'autres, bref. Un couteau abordable, petit, une dizaine de centimètres de long, une épaisseur de 1,1 cm. La lame, ouverture par flipper, donc un petit argot qui vient, qui est cranté, ce qui permet de bien l'accrocher, et donc qui le rend également ambidextre, puisque, oula, j'ai raté l'ouverture. Hop, voilà, c'est mieux. Au niveau de l'ouverture, pour les gauchers, hélas, il n'y a pas de réversibilité du clip de poche, donc port droitier. Clip de poche très profond, ce qui permet de le porter de façon très discrète. Voilà. Donc, la lame. La lame est un acier D2. L'acier D2 est un acier chinois. C'est un acier qui n'est pas inoxydable, donc il faudra prendre soin de la lame. On n'a pas tendance à rouiller, mais il faudra nettoyer la lame après chaque utilisation. Il vaut mieux, de toute façon, un couteau, on nettoie sa lame après, l'avoir utilisée. Et mouture creuse. Moi, je craque, je suis fan de ces moutures creuses, je trouve que ça apporte énormément de cachet à une lame. Forme de lame drop point, donc le bout de la lame redescend sur la pointe, ce qui le rend un peu symétrique. Acier D2, épaisseur de lame 3 mm, donc relativement solide. Et d'ailleurs, c'est un couteau qui est très solide à l'usage, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'utiliser avec force. Et d'ailleurs, vous avez au dos de la lame des crans qui permettent de bien appuyer si vous travaillez du bois, par exemple. Et le ricasso au dos du flipper permet de tenir la lame avec encore plus de précision. Vous pouvez vraiment forcer et y aller. C'est vraiment un couteau qui est d'un usage quotidien. Ce n'est pas fait pour regarder. Ici, bien sûr, il est très joli. Je trouve qu'esthétiquement, ils ont très réussi. La ligne du couteau est très très belle. Le petit trou sur les platines en acier inoxydable, ajouré, pour alléger un peu le couteau, ce qui fait qu'il fait 80 grammes. Le petit trou pour mettre une dragone, une cordelette. Le système de fermeture par liner lock. Liner lock, c'est une partie de la plaquette qui vient bloquer la lame en position ouverte. Et là, on voit que le blocage est conséquent. Donc, aucun risque de fermeture accidentelle. Une fluidité d'ouverture et de fermeture, comme vous pouvez le voir. Parce que la lame est montée sur roulement à bille pour un couteau qui coûte moins de 60 euros, moins de 65 euros. C'est très qualitatif. Vraiment, si vivi, de toute façon, ce couteau est plébiscité sur tous les réseaux sociaux. Couteau, sur internet, vous le trouverez partout, que ce soit Facebook, Instagram, partout. YouTube, vous verrez qu'on ne peut dire que du bien de ce couteau. Parce que, un petit couteau qui se tient, qui tient bien à la main, bon j'ai des mains moyennes, mais qui tient bien à la main, qui est léger, qui est bien fait, bien produit, fluide, avec un acier qui est résistant. Puisque le D2 a l'avantage de pouvoir être affûté relativement facilement, ce qui fait que vous n'hésitez pas. C'est-à-dire que dès que vous voyez que le tranchant perd de son efficacité un petit coup de cuir, justement, un strobe, c'est-à-dire un cuir de barbier, ou au pire, pour refaire le tranchant des pierres affûtées. Je ne parlerai plus dans une autre vidéo des systèmes d'affûtage, mais, pardon. Là, avec ce couteau, Civivi a fait un carton plein. Ce couteau est tellement plébiscité qu'un site américain, que je ne nommerai pas, en a demandé une version exclusive en acier S35VN. L'acier S35VN est un acier qui équipe des couteaux haut de gamme. C'est un acier très résistant à la corrosion, qui garde très longtemps son tranchant, qui est facile à affûter. Cet acier a été conçu pour un coutelier américain, aujourd'hui américain, mais d'origine sud-africaine, qui s'appelle Chris Reeve, qui produit des couteaux à 500-600 euros le couteau. C'est l'inventeur du système de blocage frame lock, dont je reparlerai aussi dans une prochaine vidéo. Donc, le S35VN est un super acier qui, donc, équipe aussi les Civivi et les Mantum en exclusivité sur un site américain. Ce qui le rend plus cher, il fait le double du prix, et puis, avec les taxes en France, etc. Bref, pas très intéressant pour un Français d'importer un couteau. Alors que celui-ci, pour son prix, pour sa fabrication, qualitativement, il n'y a rien à dire. C'est un parfait petit couteau d'emport quotidien. Si vous êtes familier avec les EDC, le Civivi est fait pour vous, le Elementum. Fluide, vraiment, c'est un plaisir. On peut jouer des heures avec ce couteau. On peut jouer, mais ce n'est pas un jouet, c'est un outil. Mais il est très, très, vraiment très agréable à l'usage. La largeur de la lame, qui fait 2 cm, un peu plus de 2 cm, permet, justement, de diversifier son usage. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien couper du carton, du papier, que beurrer une tartine. Il s'y prête parfaitement, donc, comme couteau de table, entre guillemets, d'appoint. Très agréable. Vraiment, c'est un couteau, en main, il est très, 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 très... Vraiment, c'est... Je l'ai souvent en poche, parce que 80 grammes et un port profond, très discret, font que... Je l'oublie dans ma poche. Parfois, il m'est arrivé de le chercher alors que je l'avais dans la poche. Voilà, donc, cette version aussi en micarta. Je trouve que la micarta, c'est excellent. La texture, avec l'usage, je pense que ça va faire un peu moins d'un an que j'ai ce modèle-là. Il y a une patine qui se forme. C'est très agréable au toucher. Vraiment, c'est... On sent que Civivi a mis beaucoup dans ce couteau. Civivi est une marque qui a plusieurs dizaines de modèles à son actif. Mais avec le Elementum, ils ont fait un carton plein. Ils ont vraiment cartonné. Et voilà, il n'y a rien à dire sur ce couteau. Voilà, donc, c'était la première présentation d'un couteau sur ma chaîne, du cuiré des lames. Je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma chaîne, dans vos commentaires et dans vos likes. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, à vous abonner. Je prépare d'autres vidéos sur les couteaux, mais aussi un tutoriel pour vous initier au travail du cuir. Rien de bien compliqué, je vous rassure. Je vais commencer doucement. Et j'espère que vous reviendrez me voir et que nous partagerons ensemble ces passions que sont le cuir et les lames. Je vous remercie. A très bientôt. Au revoir.